Il fallait effectivement avoir une vision d'ensemble de la filière alimentaire et que néanmoins quand on avait une approche emploi-formation, on était sur des logiques métiers qui étaient relativement différentes puisque les personnels de l'industrie ont quand même des compétences et des conditions de travail qui sont différentes de celles de la coopération agricole ou différentes de l'alimentation en détail. Donc en fait notre mission a vraiment été de travailler sur la base des informations qui nous étaient fournies par le national, à une déclinaison régionale de toutes ces informations, puis ensuite à l'animation de groupes de réflexion, donc groupes de réflexion sur lesquels on avait tous les institutionnels qui sont dotés sur le petit diapo, on avait ensuite, on avait au cadime, on a eu beaucoup la participation des observateurs de la filière alimentaire, pour au final vraiment travailler au positionnement de la région Centre-Val-de-Loire par rapport au niveau national, parce que même si on l'a vu dans les deux cartes qui ont été postées ce matin, la région Centre n'a pas pour spécificité d'une région où l'industrie agroalimentaire est particulièrement présente, on a quand même des spécificités assez intéressantes et sur lesquelles du coup il y avait un véritable intérêt à réfléchir de manière globale à l'évolution qu'on pouvait entrevoir pour le secteur sur notre territoire, à ce qu'on souhaitait aussi pour le secteur sur notre territoire, et surtout identifier quels allaient être les métiers sur lesquels on allait avoir ou non des besoins de recrutement. Au départ, ce travail-là a été fait dans le cadre de la régionalisation du contrat de filière, on a également la chance en région Centre-Val-de-Loire que l'ORREF soit systématiquement représenté à la fois dans les réunions plénières et dans les commissions de travail du CREFOC, qui est la déclinaison régionale de l'institution CREFOC dont on a parlé ce matin, et du coup, on est venu en force, puisque vous avez quasiment toute la région au Canada, toute la région Centre-Val-de-Loire, il y a beaucoup de personnes de la région Centre, mais du coup voilà, les travaux sont vraiment utilisés pour l'adaptation de la carte des formations, formation initiale et formation continue, puisque du coup ça nous permet d'avoir une identification des besoins de recrutement à l'avenir, des niveaux de compétences qui peuvent être attendus, et du coup, d'une éventuelle adaptation de la formation. On peut aussi avoir une utilité sur tout ce qui va être service public de l'emploi, puisque du coup on va intervenir dans les différentes unités territoriales et directes pour aller travailler avec les acteurs sur l'identification de métiers sur lesquels on aurait des difficultés de recrutement avec des compétences transférables qui seraient peut-être mobilisables. Et puis on va ensuite avoir une dernière mission qui est liée à l'orientation, puisque aujourd'hui, avec le développement du service public régional de l'orientation, tous les travaux de prospective nous permettent de donner à voir aux acteurs de l'orientation en tout cas l'avenir envisagé, alors qu'il ne sera probablement pas l'avenir réel, mais en tout cas ce qui est envisagé et ce qui est la cible pour les acteurs en réunion. En perspective, les différentes discussions qu'on pouvait avoir, c'est clair qu'on a besoin d'outils communs et de langages communs, et de connaissances communes et partagées. C'est là qu'on voit l'importance de la mise en place, de la coordination des travaux au niveau des observatoires, l'affinage statistique des travaux a montré un écart dans le comptage des salariés de 100 000 emplois en écart, c'était lié à des doubles comptages, des heures statistiques, ça c'est bien une démonstration, déjà pour qu'on décide les choses, il faut affiner les données et parler de la même chose dans les différents secteurs. Donc les observatoires sont vraiment un labu fort pour les partenaires sociaux pour prendre des décisions. Oui, et la coordination des observatoires et demain leur fusion fait qu'on aura demain des langages communs sur des sujets sur lesquels auparavant on avait des écarts d'interprétation pour décider, complexifier les choses. Les observatoires sont importants pour fournir des indicateurs à la branche, ou aux branches, aux entreprises, mais aussi directement aux salariés. Oui, bien évidemment, nous le souci c'est de maintenir l'employabilité des salariés dans ces situations-là, donc c'est essentiel de pouvoir être réactif. On a trop souvent des exemples ici ou là de plans sociaux qui vont avoir lieu et d'autres employeurs qui nous disent « mais nous on a des besoins et comment on fait les passerelles ? » Je pense qu'en ce moment-là sur la question de compétences, on peut donner un exemple. Il y a un énorme chantier sur les certificats de qualification professionnelle qui est en cours d'inscription à l'NCP, donc qui sera une reconnaissance des compétences des salariés qui passeront ces CQP. On a fait considérablement évoluer la transversabilité de ces CQP puisqu'on a pour la première fois un accord qui couvre la quasi-totalité de la filière avec 13 CQP transversaux qui sont validés. Et on construit aussi dans certains secteurs, il y a l'industrie charcutière avec l'artisanat de la charcuterie qui a défini un accord de passerelle entre le CQP charcutier de l'industrie et le CQP charcutier de l'artisanat avec le dire « quand on a un CQP d'un côté, qu'est-ce qu'on a repassé dans l'autre ? » Pour un salarié, c'est des opportunités supplémentaires en termes d'employabilité et puis en termes de bonne gestion des fonds, ça veut dire qu'on ne financera que le complément des formations, de l'un taux de prendre à zéro, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'Opcalim, c'est en effet le bras armé des partenaires sociaux du secteur alimentaire. Donc nous sommes assez spontanéants, les équipes d'Opcalim, les conseillers, les phares de gestion de formation, les équipes qui travaillent avec les branches et les partenaires sociaux au niveau national, tournés vers l'action, vers la définition de service, vers la mobilisation de financement et en effet, on fait un peu de plomberie ou d'ingénierie et donc de construction de tuyaux aussi simples que possible, même si ce n'est pas toujours précis. Il n'empêche que même en étant peut-être tourné vers l'action et en étant un opérateur, nous avons besoin comme première étape de données, d'informations, d'observations qui vont nous permettre, c'est même presque la première étape de l'action, d'avoir de l'information. Pour construire des services, là vous voyez s'afficher l'ordre des services d'Opcalim, sur la droite de l'écran, oui, qui couvrent un large spectre de questions, des problématiques de diagnostic, d'ingénierie financière, de gestion pure, de reconversion, d'intégration de salariés. Nous avons besoin de données précises pour pouvoir construire finalement des services qui soient cohérents avec les besoins des entreprises. Nous avons aussi besoin, face aux 40 000 entreprises qui sont servies par nos conseillers, par nos gestionnaires, qui sont très diverses, et c'est une des grandes richesses de notre secteur, c'est d'avoir des artisans, un tissu très riche de PME, des groupes internationaux. Nous avons besoin d'avoir des informations précises sur ce qui les rassemble, ce qui était à l'origine du Paris de l'activation de cette Orca, sur un champ commun, des métiers et des emplois communs, et nous avons aussi besoin d'avoir des informations plus spécifiques sur les différences, parce que les conditions d'exercice des métiers, les circonstances économiques ne sont pas les mêmes. Donc d'une certaine manière, tout ce travail qui est fait par nos partenaires sociaux au sein des observatoires et les orientations politiques qui sont retenues, il est extrêmement important aussi en aval pour nous sur le plan opérationnel. Cette réforme, qui est une réforme majeure, qui a modifié profondément les conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle dans notre pays, c'était justement un magnifique cas d'école, sur le passage de l'observation, en passant par la conception et la décision politique, jusqu'à l'action. Parce que dans le fond, il fallait, et dans des délais qui étaient très courts, mettre en œuvre des dispositifs légaux qui étaient immédiatement, d'application immédiate, alors qu'on devait toucher à des sujets extrêmement compliqués, les problématiques de certification, les problématiques de CQP, d'autres dispositifs étaient également touchés, les problématiques même de gestion provisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Et dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les observatoires ont joué leur rôle en fournissant notamment des données qui ont éclairé, comme l'indiquait Frédéric Malter tout à l'heure, finalement, ce qu'était le système de certification du secteur alimentaire et où les partenaires sociaux souhaitaient l'emmener, ce qui supposait un travail d'ingénierie assez important. Ça a permis ensuite de passer à la décision politique, notamment avec la signature d'un accord qui nous est, pour nous une Bible, qui est un élément qui nous permet ensuite d'avancer sur l'ensemble du périmètre avec des choix communs qui ont été faits en matière de mise en œuvre de cette réforme. Et enfin, le travail d'ingénierie, en effet, qui nous permet aujourd'hui de mobiliser le CPF et le CPF est en train de monter en charge et je l'espère de plus en plus sur des certifications du secteur alimentaire. Donc cette réforme, dans le fond, ça a été une très belle illustration du fait que l'observation et l'action, ça n'est pas séparé, mais ce sont bien deux phases d'un même sujet. Ce matin a été évoqué le contrat de la filière alimentaire qui fixe l'un des objectifs à moyen terme sur des sujets jugés et structurants par nos partenaires sociaux. Et un des sujets, en effet, c'est les parcours professionnels, c'est donc des problématiques de gestion des emplois. La réforme elle-même, si on y revient, a posé un certain nombre de principes en passant d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Et un des éléments de cette obligation de résultat, c'est la réalisation dans les entreprises d'entretien professionnel tous les deux ans. Et au bout de six ans, la nécessité d'avoir, dans le fond, réussi à cocher une décasse, qui sont soit la certification, soit une formation, soit une évolution de rémunération et avec des sanctions possibles d'ailleurs. Et au-delà de ça, un outil positif pour structurer la gestion des emplois et des compétences dans les entreprises. Donc nous, nous avons mis à disposition de nos adhérents et de nos salariés des outils, un kit e-pro qui est en ligne avec un module de e-learning pour la partie employeur comme pour la partie salariée, des éléments de méthodologie. Et au-delà de ça, il y a des outils créés par les offensiers à la fois. On va en voir un qui va être justement très utile pour les entreprises et pour les salariés dans les entreprises, pour justement travailler à l'organisation concrète avec de la méthodologie des problématiques d'emploi dans les entreprises. Donc là aussi, ils sont directement, et dans un moyen terme, parce que là on est sur quelque chose de terrain, c'est le travail des observatoires qui va nourrir, je pense, des problématiques très opérationnelles dans une entreprise. Le groupe dossier aujourd'hui, c'est combien de sites, combien de salariés ? Alors, effectivement, là vous avez un certain nombre de données chiffrées qui vous sont exposées. 4 800 salariés, 28 sites industriels, répartis sur tout le territoire français, un peu à l'étranger, en Hongrie et en Espagne, pour faire simple. Moi, j'ai envie de dire, au-delà de ces chiffres qui sont présentés, ce qu'il faut retenir, c'est 200 métiers différents. 200. Donc, ça veut dire que nous, Fonction RH, on se doit au quotidien de mettre à jour ces métiers pour les adapter à nos organisations, pour faire en sorte que ces métiers soient en cohérence avec nos organisations, avec la stratégie de l'entreprise, avec la performance et avec le business qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, il y a une vraie demande, en tout cas, nous, Fonction RH, de mettre à disposition ou de faire en sorte que ces métiers collent à l'organisation de demain. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Alors, vous avez employé le mot stratégie. J'ai envie de faire un petit peu de provocation. Oui. La GPEC, ça ne répond qu'à la stratégie de l'entreprise ? En tout cas, la GPEC, c'est au service de la stratégie, de la performance de l'entreprise. On ne peut faire que de la GPEC à partir du moment où on sait qu'elle va servir à quelque chose. La stratégie, c'est effectivement répondre à des évolutions structurelles, conjoncturelles, on en a parlé. Et nous, Fonction RH, c'est des méthodes, des processus, des outils, des moyens pour répondre à ces stratégies par rapport à ces élus de poutes externes qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais en tout état de cause, on ne fait pas de la GPEC, j'ai envie de dire, pour répondre à une seule obligation légale. On fait de la GPEC pour contribuer à la stratégie de l'entreprise et à la performance économique. Et c'est ça, notre valeur ajoutée de nous, Fonction RH en tant que tel, avec les marégiens. Et donc, ça veut dire qu'il faut mesurer un retour sur investissement de l'investissement formation, RH, compétence, élévation du nom. Oui, alors on ne le fait pas aussi bien qu'on souhaiterait le faire, que moi je souhaiterais le faire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais forcément, une action de formation ou un accompagnement, il est mesuré. Alors, il est mesuré comment ? Il est mesuré à travers un entretien d'évaluation, un entretien professionnel, on en a parlé tout à l'heure. On met en place des outils d'évaluation au quotidien où on accompagne les managers pour évaluer si les compétences sont bien en adéquation avec ce que lui souhaite avoir. Donc, c'est on construit, on met en place, on fait évoluer, on met des actions pour répondre à ces évolutions et ensuite on mesure. Alors, autre casquette de Marie-Cécile Coursimo, celle de la personne investie dans les groupes de travail, des observatoires. Expliquez-moi de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça vous sert, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, déjà, c'est... C'est quoi les groupes de travail ? À titre personnel, c'est un vrai enrichissement, c'est effectivement contribuer, partager autour des métiers de l'agroalimentaire en règle générale, c'est apporter une pierre à l'édifice, c'est s'enléchir mutuellement. C'est un titre personnel, pour moi, c'est très important. Et puis, c'est aussi pour le groupe, comme je vous le disais tout à l'heure à travers la petite présentation qui a été faite, c'est aussi forcément récupérer tous ces outils, les mettre en œuvre, les adapter et puis s'en servir pour nos métiers qui sont les nôtres. La caricature, c'est souvent de dire que les TPE, les moins de 10, ont une gestion des RH un peu intuitive, la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de se projeter dans l'avenir et de savoir quels sont nos besoins pour y répondre et anticiper. Ce n'est pas votre vision du tout de la gestion RH de la maison Fouquet ? Il y a une réponse politique non correcte et puis il y a l'autre. Non, effectivement, on fait des efforts en matière de gestion des ressources humaines, clairement, en construisant un plan de formation, en exploitant les outils op-game qui existent, notamment la plateforme de moins de 10, puisqu'on fait partie des moins de 10 et qui propose des formations plutôt transversales qui sont intéressantes. On essaie d'envisager la prospective métier, effectivement, donc là on pourrait évoquer les observatoires, mais on essaie tant que faire se peut d'imaginer, effectivement, les parcours de formation de nos jeunes dans nos entreprises. Ce n'est pas évident, ensuite on a des profondeurs hiérarchiques relativement faibles, donc c'est important d'arrêt d'entretenir la motivation et l'intérêt des salariés. 85% de nos entreprises sont moins de 5 salariés dans le chocolat, tous n'ont pas de gestion prévisionnelle, n'ont pas des compétences, croyez-le. Alors, parmi les outils qui sont mis en place par les observatoires, qui sont à disposition sur le site Ocaline ou sur le site observatoire, quels sont ceux que vous utilisez ? Les plateformes ? Alors aujourd'hui, on en utilise peu, mais on est en phase de développement, justement, de ces fameuses fiches compétences métiers, les C-Rever, la façon dont on les utilise, chez le site. Donc on est en train de diffuser, d'élargir le champ d'utilisation de ces fiches compétences métiers au champ d'alimentation de détail, donc avec les principaux métiers de l'alimentation de détail au sein d'un groupe de travail. L'intérêt de ce genre de démarche, pour nous, c'est de formaliser la compétence, déjà, de travailler sur un langage commun au sein d'un métier, en inter-métier, qui sait plus tard, peut-être même en inter-famille, industrie, coopération alimentaire, mais déjà, si c'est en intervention, ce sera un grand pas. Pour donner aux chefs d'entreprise, effectivement, de la visibilité sur le processus d'embauche, sur le parcours de formation, sur un certain nombre de choses, et aux salariés également. Ça va sur les compétences, sur peut-être la définition du poste, le nom du métier lui-même, parce que les bêtements sont multiples, souvent ? Alors, naturellement, en introduction, j'ai même monsieur, je crois, Grillet, qui disait qu'il est important de faire des outils opérationnels. Oui, parce qu'on voit ça de très haut, entre les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ces fiches compétentes métiers, il est important pour nous qu'elles soient déclinées par la suite, en fonction, en fiches de poste, qui soient adaptées au contexte et à l'environnement d'entreprise. C'est bien. Alors, il y a une responsabilité de la branche dans ce domaine-là, pour arriver à l'utiliser et à le faire accepter par les chefs d'entreprise.